Bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends Une vidéo assez spéciale et ce qui va vous permettre de vraiment commencer à avoir un vrai premier main Vous avez beaucoup de devoir donner de votre sien, mais moi je vais donner mes techniques Ce que j'ai fait, ce que j'ai utilisé pour pouvoir gérer un héros, pour pouvoir gérer Faramis C'est à dire comment j'ai fait pour apprendre un héros Donc cette vidéo c'est comment apprendre à gérer un héros Vous les main, on va plutôt rester dans mon domaine, vous les main mage Vous êtes là, vous voulez jouer l'UOI, imaginez vous voulez jouer l'UOI Avant tout, tout d'abord vous n'aurez rien sur elle Avant tout, avant de trouver un build, avant de trouver des bons emblèmes, avant de savoir comment la jouer Il faut d'abord connaître les spells du héros, c'est le plus important Pas connaître tous les trucs, mais connaître les spells du héros Du coup ce que vous faites, vous allez tout simplement en personnaliser Personnaliser, practice Vous enlevez les bots, vous allumez, vous enlevez votre IA Vous mettez au gold max, avec le build de base, on s'en fout le build, là je pense pas c'est pas le build Vous mettez au max HP, et puis vous allez au mid Vous avez soit la possibilité de directement les lire sur la description des sorts Ou tout simplement, aller sur Youtube et trouver un guide, enfin pas un guide, mais une présentation du héros Ensuite, une fois que vous connaîtrez les spells, vous devriez les tester Alors vous savez que le 1, ça envoie une boule, et que le 2, ça met un sort autour Vous dites, vous savez que si vous mettez le 1 d'une sorte inverse, ça va, et que ça touche, ça va, ça va les stun Bah tout simplement, vous allez devoir tester, ça veut dire que vous testez comment ça passe Après vous mettez des bots, vous mettez le 1er sort, vous mettez le 1er sort, vous testez le 2ème Vous savez que le 2ème, s'ils sont collés, après ça les stun Vous savez que si vous mettez ça, vous remettez ça, ça les stun Voilà, vous testez les trucs comme ça, vous testez avec l'ulti, vous pouvez le mettre jusqu'à là Vous pouvez tester le TP, vous testez le TP, comment ça vous TP Et vous pouvez vous tester, vous tester jusqu'à où ça peut TP, qui peut être TP Une fois que vous avez à peu près compris les sorts, vous avez à peu près compris les sorts du héros, comment ça marche Vous allez tout simplement devoir les tester sur de vrais héros, c'est à dire que partir en game plutôt personnalisé Soit vous trouvez une personnalisée avec des potes, en full avec des potes 5v5 Ou soit vous mettez contre des bots, ça change pas grand chose, le but c'est pas de savoir le jouer là, c'est juste de connaître ses spells Donc vous avez soit la possibilité d'aller en classique et vous mettez soit contre full des bots Contre full des bots, c'est juste, c'est pas pour apprendre à jouer là, c'est vraiment pour connaître ses spells Et voir ce que ça donne dans une game où il y a 5 joueurs dans un team en game, même si ce sont des bots C'est pas du tout pareil, faut bien savoir que c'est pas ça qui va changer, c'est vraiment juste pour connaître les spells Ou soit ce qui est plus simple, ce qui est vraiment plus simple, faut vraiment pas aller en classique Mais ce qui est vraiment plus simple, c'est directement demander à des potes Et puis vous faites soit du 3v3, soit du 4v4, 5v5, 2v2 c'est pas très intéressant Mais 5v5 c'est la meilleure chose, et vous vous mettez contre des bots et vous prenez le héros Vous testez pour voir ses sorts en fait, là on est pas sur le build, ni sur rien du tout, on est juste sur ses sorts Ensuite, que vous aurez bien compris ses sorts Là, vous pourrez commencer, avant de commencer à aller en game, vous devrez chercher un build Alors, dépendant comment vous comptez la jouer, moi je joue Pharamis top ou Pharamis mid, ça dépend Enfin, maintenant plus trop mid, mais plus trop top Mais avant je jouais Pharamis mid, du coup j'ai ajusté mon build pour que ça fasse un build de top Alors déjà, vous pouvez soit être dans classement, héros, vous cherchez le héros, bah tiens, il est juste là Mage, vous regardez le premier et le deuxième, vous regardez info, vous regardez inspecter l'équipement, vous regardez ce qu'il prend Vous voyez qu'il prend talisman des âmes, il matraque glacial et quelques items d'attaque Et puis bon, ça pour faire les dégâts avec les boules, plus purifié pour partir Alors ça c'est un build support, c'est complètement un build support C'est un build support, et si vous voyez que vous n'avez pas la jouer support, vous voulez la jouer vraiment full match Bah vous dites, bah non, vous déteste ce build Et vous regardez le deuxième, et vous dites, bah vous regardez, vous voyez qu'ils ont quasiment le même build C'est aussi un build support Vous pouvez regarder aussi un peu ce d'après, si vous voyez que tout le monde a le même build Mais vous, vous ne voulez pas jouer la même manière que les premiers, les trois premiers Et bah ce que vous allez faire, c'est créer votre propre build Alors ça veut dire que vous allez devoir aller en personnaliser Alors déjà vous allez devoir connaître tous les builds, si vous ne connaissez pas tous les builds Tous les différents sets d'équipement, ça va être un peu dur Vous regardez ce que font directement, ce qui est le moins cher, ce qui est le plus rentable Et ce qui fait le plus de dégâts par rapport aux ennemis Comment ajuster, si jamais les ennemis ne sont pas, imaginez les ennemis ils sont full early Il faut prendre un truc que tu peux avoir vite pour faire des dégâts Alors par exemple, j'ai un build avec pendu de destin Pour faire les dégâts directement en early Si ils m'attraquent de vous, ça peut dépendre Après il y a des ennemis qui veulent prendre L200 si ils en ont besoin Mais ça c'est plus, ça coûte très cher C'est même dit un équipement final pour les mages, c'est pas prendre en early normalement Tout ça vous allez tester encore une fois en personnaliser practice C'est à dire que vous testez les builds Et vous regardez tout ce qui va et tout ce qui va pas C'est ce qui fait le plus de dégâts et ce qui est plus rentable Imaginez, vous jouez ce build là Vous voyez qu'il coûte 1950 Mais vous pensez que le spectre de glace qui coûte un peu plus cher Est quand même plus rentable parce que ça fait quand même plus de dégâts Par rapport à l'autre prix qui fait moins de dégâts en early décalage Parce que ça c'est un truc qu'il faut stack Et du coup vous pensez que ça c'est mieux parce qu'en plus c'est ralenti Ça dépend comment vous prenez Et surtout comment vous la jouez, là on part comme si vous la jouez Lioli mode mage Du coup vous devez regarder un build qui peut être bien en mode mage En principe spectre de glace c'est plutôt pour support Enfin il dépend plus pour mage mais après ça dépend On peut quand même prendre ça Et si vous pensez que c'est plus rentable Bah vous prenez ce genre de truc Et pas pendu de destin Et vous regardez bien parce que vous regardez bien Vous voyez que ça ça coûte 1950 Mais c'est pas la même chose parce qu'il faut bien lire les équipements Vous voyez que ça renforce les auto-attaques Et Lioli elle marche pas avec ses auto-attaques Du coup ça mais ça ça coûte 1950 Ça fait 70 de puissance magique Alors ça ça fait 60 Mais ça ça sera pas bien pour Lioli Parce que c'est pas fait pour les attaques basiques Alors que ça ça sera plus rentable que ça Tout simplement bah ça Ça c'est pour les attaques basiques C'est plus pour le style Harris Et d'autres gens qui ont des attaques basiques Ensuite quand vous avez fini de créer votre build Et bah vous devez créer au moins deux builds différents Alors un build Un build de base Que vous allez utiliser partout 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 Et un build ajustatif j'imaginais Genre c'est une team assez spéciale en face Ou votre team elle est assez spéciale Et tu t'as changé ta façon de la jouer Et bah là tu vas devoir ajouter ton build Et prendre autre chose Là ça dépend Imagine je vais prendre la défense en deux buts Bah tu vas prendre la défense en deux buts Si tu vas prendre masque au début Bah tu devras prendre masque au début C'est pour ça qu'il faut changer les builds Moi j'ai un build J'ai un build là qui est Bon c'est pas moi qui ai créé ce build Mais que j'utilise Et il est très très bien Et sinon j'ai mon build de base Qui est lui Un build full mag qui fait full dégâts Et puis ça c'est un build random Je sais pas si c'est même pas du sort Une fois que vous avez fini avec le build Vous devrez aller choisir le sort de combat Alors si vous devez Pour choisir le sort de combat Vous devrez le tester On peut pas choisir à l'avance Du coup avant d'aller faire directement des games Vous avez soit directement la possibilité D'aller faire des games Sauf regarder un gameplay De comment des gens jouent Yoni en mode mage Alors moi personnellement Avec Faramis j'ai pas regardé de vidéo J'ai directement En game et puis on va tester moi même Et j'ai vu qu'avec Faramis au début Bah je jouais exécuté Parce que ça faisait ultra Mal Après il y a tir enflammé qui est sorti Du coup j'ai commencé à jouer tir enflammé Mais Yoni c'est pareil au début Je pensais que ça serait tir enflammé Mais en fait non Je pensais que flash c'est mieux Mieux que purifie Parce que purifie C'est à dire ça purifie Mais tu peux pas fuir Donc flash tu peux retourner en arrière Et puis après continuer à A fight Alors surtout que Yoni c'est pas censé être devant Du coup pourquoi Pourquoi prendre un purifie Si t'es pris en gangbang C'est pas censé être dans le devant de plan Du coup moi j'ai découvert Qu'avec Yoni il fallait prendre flash Après quelques games J'ai découvert que Yoni ça devait jouer flash Du coup je l'ai joué flash Sachant que j'avais joué tir enflammé avant Une fois que vous avez fini Avec les sorts de combat C'est à dire que normalement Soit après avoir vu des games Ou après avoir vu des vidéos Ou soit après avoir fait quelques games Vous serez acte de pouvoir Pouvoir commencer à la vue Parce que vous aurez découvert ses sorts Découvert son build Découvert son sort de combat Du coup vous pouvez commencer à faire Genre 10-15 games Pour voir ce que ça donne Et s'il y a des choses que vous comprenez pas Dans ces 10-15 games Si vous voyez qu'il y a des choses Que vous n'arrivez pas à gérer Dans ces 10-15 games que vous faites Et qu'il y a des problèmes Parce que soit les ennemis sont trop forts Soit ils arrivent trop à vous atteindre Et tout Que vous devez peut-être changer de sort de combat Soit vous pouvez changer de sort de combat Le build S'il n'est pas bien ajusté Vous pouvez encore l'ajuster C'est toujours bien l'ajuster Mais si tout est bien Mais vous voyez que c'est des erreurs de jeu Vous voyez que c'est vraiment Il faut bien remarquer aussi Si vous voyez que c'est des erreurs de jeu Et pas des erreurs de build Et tout ça Bah vous devrez retourner en practice Et tester Mais là vous devrez tester différemment C'est à dire que vous devez juste prendre Votre premier sort Et voir ce que vous devez faire Par exemple imaginez vous jouez l'UI On va faire la basique Parce qu'on va pas faire de la même manière Et vous imaginez que vous jouez votre personnage Vous jouez votre personnage Bid Vous voyez que vous devez prendre votre premier sort Vous devez savoir comment l'ajuster Imaginez à chaque fois Vous avancez Et vous allez sur le côté Pour envoyer les boules Mais peut-être qu'il va falloir Que vous restez devant Pour envoyer les boules Et ça c'est le truc Qu'il faut savoir faire Avec le personnage Après une fois que vous avez revu Le early de la game Vous mettez full build Et vous devrez tester Et là par contre Vous pouvez pas tester seul Vous devez tester tout ce que peut faire votre héros Imaginez votre héros Genre vous savez pas Ce que peut TP Et parce que votre héros Est capable de TP Imaginez vous jouez Et vous voyez que le héros Peut TP un héros Pour faire un wombo combo Bah ça faut que vous le testiez Vous voyez que votre ulti Il peut partir derrière Bah ça faut que vous le testiez aussi Il fait que vous pouvez vous cacher Et puis c'est ça C'est des trucs à savoir avec le early Quand vous étuez l'ulti Vous l'utilisez derrière Pour pas qu'il soit détecté Alors ça c'est un truc Que tout le monde connait maintenant Mais on sait jamais C'est des trucs que vous devez faire Avec le early Ensuite que vous avez réussi A trouver à peu près les techniques Par exemple Et bien j'ai moi avec Faramis Ce que j'ai fait C'est que j'ai vu qu'il avait les assists Et comment on voit les assists C'est que c'était avec le premier soeur Qu'il avait les assists Du coup j'ai vu Qu'il fallait qu'à chaque fois Avec Faramis Que je mette mon premier soeur Pour avoir les assists Ça c'est des choses à savoir Genre des petits trucs Des petits trucs qu'il faut savoir Et par exemple avec Liu Yi Si vous savez pas Avec Liu Yi Une fois que vous mettez un combo Regardez Vous voyez que là j'ai deux boules Et là j'ai directement trois boules Voilà ça c'est des trucs à savoir Avec Liu Yi C'est que quand vous vous mettez Un combo combo Et bah quand vous mettez Le Ying Yang Et bah ça reset Un sort de C'est comme avec Valir Quand il touche une personne Ça reset Ça c'est des trucs à savoir Avec Liu Yi Hop je vous remonte Vous mettez un truc Et puis ça vous mettez le deuxième Ça reset Et à chaque fois ça reset Vous avez trois boules Hop vous voyez t'as deux boules Et bah non t'as Hop t'as trois boules En fait non Voilà Après ça Bah vous pensez que c'est bon Et là normalement c'est bon Vous n'aurez pas forcément besoin D'ajouter le build Sauf si à chaque fois Il y a une fin de saison Si vous commencez à jouer En fin de saison Vous devrez ajuster le build Parce que nouvelle saison Nouvelle méta On connait tout ça Et du coup bah La plupart du temps Il faut ajuster les builds Comme moi je vous fais avec Faramis Même si je ne l'ai pas encore fait Mais il y a quand même une vidéo Qui va sortir bientôt sur ça Sur Faramis Saison 16 Build Emblem Etc On me l'a surtout demandé Et de toute façon Je comptais le faire Du coup vous pouvez repartir en game Vous partez bien sûr en game En classique Bien évidemment Parce que pour tester le héros Même si en classique Il y a zéro fun Il y a zéro Tu ne peux pas t'amuser Sinon après vous pouvez attendre Le conquest of them Mais il vient une fois Tous les 10 ans Donc bon Il vaut mieux aller en classique Quand même Parce que comme ça Tu peux tester contre des pros Les gens qui travaillent en classique On connait tout ça Et du coup bah Vous testez votre héros en classique Vous allez sur votre lane Vous faites vos bails Que vous avez décidé de faire Vous apprenez à les jouer Si vous voyez que vous devez Vous devez aider Vous devez aider Si vous voyez que vous devez faire Quelque chose de spécial Vous faites la chose de spécial Et vous vous adaptez Vous vous en foutez un peu Des random Sauf si vous êtes avec une team Ou avec des joueurs Sinon vous vous en foutez un peu Des random Sauf s'ils sont Ils sont pas trop Ils sont en mode tryhard Enfin ils sont en mode sérieux En classique Et puis tout simplement Bah vous jouez Vous faites plusieurs games Comme ça Parce qu'il faut savoir Avec le Wii J'ai J'ai 91 games 93 games avec le Wii Pourtant j'ai 44 de win rate Et c'est pareil avec Faramis Au début Avec Faramis J'avais J'avais genre 32 win rate Pour 60 games Un truc dans le genre Et j'ai full remonté Avec Faramis Et je suis passé A 61 il y a pas longtemps Avec Faramis Pour 800 games Donc voilà Le win rate C'est pas important Au début Le win rate Vous pourrez le monter Après Bien évidemment En rank Il n'est pas les fous A vouloir monter Votre win rate En classique Monter votre win rate En rank C'est beaucoup mieux C'est plus fun Et en plus Ça monte ton MMR Et ça monte de tout C'est plus pratique Du coup Moi j'ai 93 games J'ai toujours pas à jouer Et enfin J'apprends toujours à la jouer J'apprends toujours des techniques Et j'ai 44 de win rate Et je me fie pas trop Win rate Je fais pas toutes mes games Par exemple J'ai fait une game Avec Chloe il y a pas longtemps Voilà J'ai fini C'était une game de test D'ailleurs Et bon J'ai pas J'ai bien géré Mais pas trop non plus Après Ensuite Quand vous aurez Vous commencerez vraiment A savoir la jouer Que vous ferez des carnages En classique Parce que moi Il faut savoir Qu'avec Faramis Avec Faramis J'ai environ Je vous montrerai Un screen J'ai environ 200 games En classique Parce que Quand j'ai commencé A comprendre En classique Que j'arrivais A carrer la game A chaque fois C'est un screen Qui est sur mon Instagram Et moi qui carré en classique Et bah Je suis parti en rank Je suis directement parti en rank Il faut vraiment partir en rank Que quand vous commencez A savoir que vous carriez Quand vous carriez Vous partez en rank Tout simplement Et puis Tout simplement Vous commencez A jouer Votre pression Vous dites Ouais j'ai ça Vous montrez pas le win rate De préférence Après vous pouvez même montrer Le win rate Si votre win rate Il est bon Enfin si vous l'avez montré Un peu en classique Mais voilà Et ensuite Vous aurez juste A vous entraîner A force Et puis à force De commencer à jouer Vous avez découvert A plusieurs trucs Il y a pas longtemps Moi avec Faramis J'ai découvert Que la capa Elle se mettait pas n'importe comment Parce que S'il y a 4 personnes Tu feras moins de dégâts Que s'il y a 3 personnes Avec Faramis Donc bon Voilà quoi Dans une soeur Tu feras moins de dégâts A tout le monde Mais tu feras toujours plus de dégâts Parce qu'il y a 4 personnes Mais il y a des personnes Qui prendront moins de dégâts Parce que Du au rebond S'ils sont mal calés Et ça c'est encore des trucs Que j'apprends avec Faramis Tous les jours Tous les jours Enfin souvent J'apprends des trucs Avec Faramis Et ça c'est toujours bien Et ça c'est des trucs Que vous devez apprendre Avec votre héros Mais que vous continuerez A évoluer Et puis vous continuerez A prendre votre héros Et ça ça marche Pour tous les héros Tous les héros Il y a forcément un truc spécial Miya Que ça soit un tank Par exemple Akai Akai Ou bien Franco Ou bien Minotaure Ou bien dans les combattants Masha La pu La pu La pu Lesley Ou tous les héros N'importe quel héros Bah voilà Faut vraiment savoir Tous ces trucs là Pour pouvoir commencer A bien le gérer Et ça ça dure pas Ça dure pas un jour C'est pas un jour Que tu vas faire tout ça Il te faudra minimum Une semaine Voire deux semaines Et pour les héros Les plus durs Genre Fanny Ça peut être jusqu'à un mois Sauf si t'as de la chance T'arriver à apprendre vite Le style de Fanny Mais voilà Ça dépend Ta puissance Et ta vitesse T'as à comprendre Mais en principe Ça peut durer jusqu'à Jusqu'à un mois Ça dépend Mais une fois que tu sais jouer Bah tu caries à chaque fois Tu caries Tu montes Tu montes en rank Et tu caries tes ennemis aussi Tu caries tes alliés C'est ça le truc Tu caries tes alliés Et tu pourras monter En rank plus facilement Quand tu seras en trio Parce que tu pourras caries Et même si t'as deux randoms nuls Bah que tu sois en trio Et bah tu pourras quand même Faire quelque chose dans la game En tout cas C'est tout ce que j'ai fait Pour apprendre à jouer Faramis Maintenant je compte sur vous Pour apprendre à jouer votre héros Et puis après Vous me venir me MP Sur Discord Enfin venir me mentionner Sur mon serveur Discord Et me dire Ouais Fanny Je vais t'apprendre à jouer ce héros Je le connais par coeur Là On pourra faire une vidéo Et puis Bah directement J'apprendrai à jouer votre héros Puisque vous connaisserez tout Vous connaisserez tout sur lui Il y a pas longtemps On m'a dit des trucs sur Bane Et vraiment Il connaissait tout sur Bane Et bah voilà C'est ce genre de truc Que j'aime bien Et c'est ce genre de truc Que je veux sur Pour les vidéos Apprendre à jouer un héros Que j'ai fait avec Sky of Kill Il y a pas longtemps Pas des gens qui savent juste Que ouais le premier serveur Ça fait ça Tu envoies un truc Et ça revient Et puis ça stun Si t'en mets Si ça stun Si t'en reviens deux Je veux savoir les trucs Comment le positionner Pourquoi il faut le positionner comme ça Pourquoi il y a trois trucs Comment il faut faire Pourquoi A quel moment tu dois Quelle est l'ulti Enfin voilà quoi Là je parle bien sûr pour One One Et bon ça marche pour tous les héros Et pareil pour Peu importe ce que tu joues En tout cas C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à me poser des questions En commentaire Parce que c'est vraiment vague 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 Mais si vous voulez plus de précision encore Enfin il n'y a pas vraiment plus de précision Maintenant c'est à vous de jouer Et tester Et faire ce que je vous ai dit Au bout de plusieurs temps Bah vous arriverez vraiment A jouer votre héros normalement Et puis venez me carry après Allez carry vos potes Allez venez me carry Venez aller carry les gens sur le Discord Allez carry tous les joueurs Avec votre héros Que vous savez jouer quoi Je connais quelqu'un Qui joue change Et elle perd beaucoup de games Mais à chaque fois Elle carry Elle carry Elle carry Elle carry Et ça On sait vraiment que c'est une pro change Une pro change Avec qui ça joue en Penta Et bah à chaque fois Elle va carry Et puis elle mérite son top global C'est le genre de type de gens Qui méritent leur top global Leur top global quoi On se retrouve à pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à me poser vos questions Dans les commentaires Et sur le serveur Discord Et puis moi je vous dis A plus c'est poto Ciao Ciao